Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Julita Botrix qui va nous parler de son business. Merci Julita pour ton temps, ta disponibilité et je sais pour la générosité avec laquelle tu vas faire preuve pour parler de ton parcours parce que c'est passionnant ce que tu as vécu. En plus avec ta transition professionnelle, bref, il y a plein de choses passionnantes. Donc, bienvenue Julita. Est-ce que tu veux te présenter rapidement ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Et puis après, on va revenir un peu en arrière et parler de ton parcours. Merci Lingayne, ravie d'être ici. Et oui, avec grand plaisir, je partage tout ça avec ta bienveillance. Alors, je m'appelle Julita, donc c'est d'origine polonaise. Donc voilà, je suis d'origine polonaise et ça fait 22 ans que j'habite en France. J'ai 46 ans, j'habite dans l'Oise actuellement parce que je bouge beaucoup. J'ai deux enfants et je suis coach spécialisée en perte de poids. Alors, coach de vie parce que je pense que ce problème de surpoids, il faut le prendre par le côté mental, par la gestion des émotions. Donc, quand la question s'est posée, comment tu veux aider les femmes qui se sentent mal dans leur peau à cause de leur surpoids ? La réponse est venue par le coaching, pas par la diapétique, mais par le coaching. Génial, génial. Merci Julita, c'est un super combat, une super mission dans laquelle tu te trouves parce que c'est tellement important à tout plein de niveaux. Donc, merci et bravo pour ce que tu fais. Sauf que Julita, en fait, tu n'as pas toujours été coach de vie spécialisée en perte de poids. Tu veux nous dire un peu quel a été ton parcours les 12 derniers mois ? Ah, les 12 derniers mois, les 12 derniers mois… Remonte à quand tu veux, mais que, voilà, en tout cas, je trouve ton parcours intéressant dans tes transitions. Si, les 12 derniers mois sont intéressants et parlants parce que ça fait six mois que j'ai quitté mon CDI, douillet. J'étais donc pendant quelques années assistante de direction et je me suis ennuyée. De formation, je suis prof de lettres. Donc, ça, c'était mon parcours… Ah, je ne savais même pas ! Bon, ben, je découvre des choses. Donc, ça, c'était mon parcours en Pologne que j'ai fini à la Sorbonne à Paris. Mais la vie m'a amenée en France et c'était donc prof de lettres slave. Une niche très, très spécifique. Et donc, je suis tombée dans les métiers administratifs qui ont été intéressants à un moment donné parce que je ne parlais pas très bien français à l'époque, parce qu'il fallait s'adapter. Parce que ça me plaisait aussi de m'éloigner un certain temps de cet apprentissage constant parce que ça faisait études sur études et études. Et donc, commencer une vie active. Et au bout de quelques années, je me suis dit « Oui, mais administratif, c'est barbant. » Et je pense qu'entre le traitement des factures et le traitement des ventes-commandes, je suis tombée sur des livres et des contenus de développement personnel qui m'ont absolument happée. Donc, je suis devenue accro à tout ce qui était en développement personnel. Et parallèlement, je vivais une histoire avec mon propre corps que j'ai toujours considérée en surpoids, que je n'acceptais jamais. Et puis, à un moment donné, ça fait clic. Les deux, en fait, se sont joints. Et je me suis dit « Mais il faut que j'en parle. » Et j'ai dit à mon mari, « Mais tu sais, moi, il faut que je partage tout ça, ce que j'ai vécu parce que j'ai réussi à accepter mon corps, à régler ma relation à la nourriture. » Et il me dit « Mais t'es narrante, toi, mais tu le partages autant que qui ? » Alors, lui, en bon français, il faut un diplôme, il faut un statut, il faut tout ça. « J'écoute, je ne sais pas encore, mais je vais y réfléchir. » Et puis, voilà, je suis arrivée à l'évidence que ça doit être par la posture de coach, que je dois leur parler de leur mindset, qu'on doit régler toute la relation qui est autour de la silhouette plutôt que des protéines, des féculents, des glucides dans l'assiette. Et donc, formation de coach, création de la structure, tout ça, on est un salarié. Et puis, ok, t'as le certificat, t'as le SIRET, et après. Alors là, c'était la désillusion totale parce que, tu sais, on vit dans un mécanisme où on attend toujours, on pense qu'on nous attend toujours quelque part. nos parents nous ont attendus après l'école, qu'est-ce que t'as eu comme notes. Ensuite, on avait un patron au boulot, donc alors, il faut faire ça, comment t'as fait ? Il y a toujours un compte-rendu à faire à quelqu'un, et quelqu'un qui s'intéresse. Et puis, tout d'un coup, tu sors avec, tu es toute fière de tout ça, et en fait, personne ne s'intéresse à toi. Et ça, c'était un gros coup de blues pour moi, et c'est là, à peu près là, où je suis tombée sur ton compte tenu qui m'a dit, tiens, il y a quelque chose. Je ne suis pas toute seule, je veux dire qu'il y en a d'autres. J'ai découvert tout un monde derrière, et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble, et je pense que c'est grâce à ce travail que j'ai sauté le pas en me disant, il faut lâcher le salariat, c'est bon, et travailler dans ce que tu fais. Ça a été une décision difficile, ou alignée, et ou alignée, comment ça a été cette décision pour toi ? Elle était, c'était comme un accouchement. C'est-à-dire que, tu vois, elle était lente à venir, et on va dire la période de gestation n'était pas toujours facile. Mais, à un moment donné, c'est devenu une évidence qu'il faut que je le fasse. Pourquoi c'était une évidence pour toi ? Tu sais, je crois que dans les situations que nous vivons, il y a toujours une période où tu es content parce que tu découvres un monde. Ensuite, il y a une routine, et puis cette routine peut déboucher sur un point de non-retour. C'est-à-dire que tu as envie d'autre chose, et puis le point de non-retour, c'est que quand tu vois que du négatif dans ce que tu es en train de vivre, et tu ne peux plus rester, et ça devient une évidence. Pourtant, il y a des gens qui continuent dans cette situation. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as changé ? Je pense que les gens qui continuent, ils n'attent jamais ce point de non-retour parce que pour l'atteindre, il faut vouloir aller vers autre chose. Et lorsqu'on se plaint juste que oui, c'est chiant, mais c'est comme ça, ça passe. Lorsqu'on se dit, mais pendant que je suis là, j'aurais pu faire ça, et pourtant, je sais que j'ai envie de faire autre chose, c'est difficile de vivre ça. Et ce n'était pas possible pour toi de faire les deux en même temps ? Tu as commencé à faire ça, mais... Oui, mais je travaillais 39 heures par semaine. L'année où j'ai fait les deux, j'ai loupé les réunions de parents, mais je les ai oubliées de mes enfants. J'ai oublié de commander les photos de classe. J'ai oublié l'anniversaire de ma mère. J'étais absolument absorbée par les deux boulots. Je n'avais plus de place pour ma famille. En tout cas, je ne vous laissais plus de place. Et je me suis dit, tu t'es formée, tu veux aller vers quelque chose pour accompagner des gens vers un bien-être, mais dans ce que tu es en train de vivre, tu ne peux pas parce que tu es violente avec toi-même. Tu as vraiment employé ces mots comme ça à l'époque ou c'est maintenant avec le recul que tu emploies le son ? À la fin, si. À la fin, j'ai vu que je me faisais du mal. OK. Wow. Merci pour ce partage authentique. Et du coup, comment ça s'est passé aux tes premiers clients ? Est-ce que tu veux nous en parler ? Alors, oui. Les premiers clients, je les ai eus avant. Je pense qu'ils ont aussi contribué à me donner confiance en moi, en ce que je fais. La toute première était gratuite. Mais c'était une très belle relation. Et cette personne que je vais nommer parce qu'elle partage facilement, qui s'appelle Gaëlle et que je remercie, quand elle a entendu mon projet, elle me dit, écoute, moi, j'ai envie d'essayer. Et donc, on a commencé, elle était super engagée. Voilà, c'était vraiment une vraie cliente, quoi. On a fait un magnifique travail. Et ensuite, elle a vécu beaucoup de choses dans sa vie personnelle. Et depuis une semaine, elle est ma cliente de nouveau pour aller un peu plus loin sur un autre profil. Cette fois-ci, avec un vrai contrat, avec, voilà. je pense que c'était aussi important pour elle de s'acquitter de cette rédevabilité. Et ça m'a fait comprendre combien il est important de facturer nos services. et c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, ma toute première cliente, c'était gratuit, mais je suis tombée sur une personne formidable qui s'est engagée, qui a vraiment tout suivi. Et ensuite, je suis tombée sur une maman qui voulait faire maigrir sa fille. C'était compliqué. La minette avait 17 ans. J'ai dit non au début parce que je savais que c'est compliqué, que les adolescents... En fait, je les ai rencontrés et j'ai accepté parce que cette jeune fille avait besoin d'entendre que tout va bien, que sa silhouette, c'est... ce n'est pas à ce qui est le plus important de sa personne. Et en fait, j'ai coaché un peu les deux, la maman et la fille. Et à la fin, j'étais vraiment fière de tout le monde, d'elle, de moi et de la fille et de maman. C'était vraiment une très, très belle aventure. OK. En tout cas, on peut dire que tu as commencé de manière très originale au pluriel. Donc, waouh ! C'est hyper intéressant. Alors, tu dis que tu es tombée sur cette personne. comment ça s'est passé dans ta communication ? Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as... Par quoi tu as commencé à... Alors, moi, j'ai commencé par le local, on va dire. Quand je voulais vraiment commencer à communiquer et à proposer mes services, c'était l'année du confinement. C'était juste avant. Je louais un local. Ah ! Et le 17 mars, je ne sais plus quelle année, 19 ou 20, est arrivée. Et donc, on nous a confinés. Parce que moi, à la base, je ne devais pas travailler en vision. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'inspirait. Et en fait, je communiquais sur des groupes Facebook, groupes locaux que j'étais installée là. Et c'est comme ça que je les ai tellement trouvés, en tout cas. Et ensuite, on avait le Covid. Moi, le Covid, ça m'a fait comprendre que si la visio était très pratique, que c'était possible. Et aujourd'hui, je travaille quasiment peu en visio. Je ne sais pas. C'est différent. C'est différent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans la visio, on ne pourrait pas travailler avec tous les gens avec qui on a envie de travailler. Oui. Et ça, bien sûr que moi aussi, je préférais rencontrer mes clients, mais je n'ai pas envie de prendre une heure de métro, aller une heure de métro tous les jours. Et je ne pense pas que mes clients ont envie de faire ça. Alors, si en plus, ils habitent ailleurs, donc oui, tout le monde préfère le présentiel, mais il faut aussi peser le pot et le contre. Oui. Bravo pour toi sur ça. Et est-ce que tu veux nous parler ? Alors, ce n'était pas des offres au premium encore alors pas pour la première. La première, c'était une offre premium, c'est juste que ce n'était pas payant. Oui, c'est ça. La deuxième cliente ou les deuxièmes ? La deuxième cliente, qu'est-ce qu'elle a payé ? Elle a payé, je crois, 1200 euros. Donc déjà, tu avais eu le courage de vendre du premium et pas du coaching à l'heure. Oui. Alors, le coaching à l'heure, je ne l'ai jamais envisagé par rapport au contenu de ce que j'avais envie de transmettre. Je sais combien la perte de poids est compliquée et si c'est à l'heure, je sais qu'ils vont dire au bout de trois... Je suis optimiste, trois mois. Allez ! Six semaines, que ce n'est pas pour eux, que ça ne marche pas, que voilà, pour ne pas aller plus loin dans l'effort. Donc pour moi, dès le début, il était clair que ça doit être un programme de minimum quatre mois. Alors moi, dans mes rêves, j'aurais aimé sur trois ans. Parce que pour être vraiment... Pour traverser tout dans son histoire de l'image de soi, de son corps, de la relation à la nourriture, c'est à peu près le temps qu'il faut. Après, je me dis que le monde est bien fait parce que si on reste auprès de quelqu'un de trois ans, on devient sa béquille. Donc il faut bien à un moment donné la lâcher en disant « Ok, tu expérimentes et puis tu vois comment ça se passe. » Donc aujourd'hui, je suis arrivée à un programme de quatre mois. Mais dès le départ, c'était clair que la personne s'engageait sur la durée parce que je lui disais « Ça va être dur, tu vas avoir envie de lâcher. » Donc on règle de l'histoire d'engagement financier, temps et engagement et énergie au départ et après en bosse. Bravo, bravo en tout cas parce que ce que tu partages, c'est hyper parlant et c'est ce qu'on enseigne et en fait, ça s'applique à tous les domaines. Tu vois, moi, je suis business coach. Oui, j'aimerais bien te promettre en six semaines de gagner 10 000 euros par mois mais en fait, non, tu vois, non, il y a beaucoup de choses à construire, à déconstruire, à travailler, rien que le temps de se comprendre et de comprendre ton besoin. Donc, ouais, merci pour ce partage et puis bravo d'avoir eu ce courage aussi parce que j'imagine que ce n'était pas facile et comment s'est développé ton business après ? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus à un moment donné, ça s'est accéléré un peu plus ? Je pense que je n'ai pas encore, j'espère, vécu un boom de chiffre d'affaires. Après, j'avais une cliente, donc je ne sais plus dans le temps où on en est. En tout cas, ça s'est accéléré quand je suis... J'ai quitté mon salariat. Donc, c'était septembre 2022 et là, je me suis donné un objectif d'avoir quatre clientes le dernier trimestre 2022 et je les ai eus. Bravo ! Le quatrième, j'ai signé, je crois, le 1er décembre. Donc, ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment rassurée. Est-ce que tu veux nous en dire plus si c'est passé quoi ? Déjà, pourquoi tu as fixé cet objectif ? Comment tu as fixé cet objectif ? Est-ce que ça te dépeint ? Mais tu es bien placé parce que c'était guidé par toi parce qu'on travaille ensemble depuis mars 2022, je crois. Moi, je t'ai suivi beaucoup avant. On s'est connus un an auparavant à un workshop. et donc, grâce à l'accompagnement qu'on a pu faire ensemble et le groupe qui était très stimulant, qui était merveilleux, j'ai pu prendre confiance et j'ai pu surtout mettre en place des actions, appréhender des outils et structuré la stratégie, le programme, ma propre communication. Tout ça, c'est devenu un peu plus clair dans ma tête, donc certainement plus clair pour mon audience. Et donc, j'ai commencé à organiser des challenges. Je vais nous expliquer rapidement en quoi ça consistait pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors, mon premier challenge, c'était génial, c'était beaucoup trop lent, donc j'ai fait toutes les erreurs aussi. J'ai proposé un challenge durant octobre de, je ne sais plus le titre, mais en tout cas, c'était travaillé. Oui, c'était passer le mois d'octobre en prenant soin de soi. Donc, je leur ai proposé, c'était une rencontre Zoom par semaine et on parlait qu'est-ce qu'on peut faire dans la semaine, comment on peut se nourrir en ayant comme focus notre santé. Donc, on a parlé un peu de sucre, on a parlé un peu de grignotage de tous. On sait tout comment il faut se nourrir, la question, c'est pourquoi je ne le fais pas et comment le faire. Donc, on a parlé de tout ça et suite à ce challenge, j'ai eu, je crois, deux clientes qui ont signé. Donc, juste que les gens comprennent, tu avais une page d'inscription, les gens devaient s'inscrire pour participer au challenge. Oui, c'est ça. Comme ça, tu récoltais les emails et puis chaque jour, tu faisais quoi ? Tu envoyais du contenu ? Oui, on avait un groupe WhatsApp et chaque jour, je leur envoyais un objectif du jour, c'était une audio, un document par semaine, je crois, c'était une petite série d'exercices et puis on faisait le point. Et du coup, comment ces deux clientes sont devenues clientes à partir du challenge aide les gens qui sont peut-être débutants à comprendre comment on passe d'un challenge à deux clients premium à X euros ? Mais parce que, en fait, dans mon challenge, moi, je les ai accueillis comme si c'était mes clientes. Donc, je me suis vraiment occupée de chaque needle. Elles étaient une dizaine, je crois. Et il y en a qui se sont dit c'est vraiment le moment pour moi de prendre soin de moi, de m'occuper de mon surpoids. Sauf que je ne me vois pas continuer toute seule et ce que je viens de vivre, ça me va très bien. Waouh ! Du coup, c'est elles qui t'ont contactée en privé pour te demander si elles pouvaient travailler avec toi ? Alors, j'ai fait le dernier zoom, évidemment, où je leur ai dit que c'est possible. D'accord. Donc, j'ai présenté ma manière de travailler et on a pris les rendez-vous. téléphonie. Ok, génial. Bravo, je ne connaissais pas autant de détails mais c'est génial. Et puis, les deux autres clients, tu nous racontes rapidement avant de passer au… Alors, la cliente qui s'est inscrite, elle m'a envoyé sa meilleure amie. Ouais. Ça, c'est ma deuxième et une des clientes, elle n'était pas dans le challenge et c'était notre amie commun, Leslie Paciérino, qui m'a envoyé aussi une personne et c'est drôle parce que cette personne vient de me faire un témoignage, on est à peu près à mi-parcours et elle a écrit dans ce témoignage que quand elle m'appelait, elle était… C'était vraiment… Déjà, elle a beaucoup hésité et elle n'était pas persuadée que ça lui apportera quelque chose, c'était vraiment pour se renseigner et en fait, on a eu tellement de… de… de alchimie dans cet appel que quand ça se terminait, la conversation, elle me disait « Ok, quand est-ce qu'on commence ? » Et au passage, tu me dis combien ça coûte ? C'était une évidence pour elle. Énorme, ouais. Et moi, je pensais qu'elle était décidée avant, mais en fait… Tu lui as offert une session de combien de temps cette première fois ? Une heure. Ok. Ça, je pense que les gens doivent l'entendre. Il y a encore beaucoup de gens qui proposent des appels découverts de 15, 20, 30 minutes. En fait… Tu ne sais pas faire, moi. Bah oui, en fait, tu es une bonne coach, donc tu l'as coachée, elle a vu la transformation et l'impact que ça avait et du coup, c'était devenu évident. Ouais. Génial, bravo, bravo. Alors, ouais, est-ce qu'on peut… le temps passe assez vite finalement parce que c'est passionnant. Est-ce que tu veux nous parler de ces derniers mois, ce qui s'est passé aussi dans ton business ? Alors, oui, parce que c'était… c'était un peu plus difficile parce que je pense que je me suis peut-être un peu pris trop confiance. En fait, je me… j'analyse ça maintenant. En tout cas, je me suis lancée dans un challenge et un programme de groupe en janvier qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché. Alors, j'ai un petit groupe mais c'est finalement mes coachés qui se rencontrent une fois toutes les deux semaines. Et donc, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Comme ça, c'est fini par un flop, ça m'a un peu plombée. J'avais pas… j'avais du mal à redémarrer. Donc, c'est que maintenant que je commence un peu à sortir la tête de l'eau. il faut passer par là. Mais encore, on est toujours resté aussi et grâce à ton accompagnement, j'ai compris qu'il y a des choses qui m'inspirent dans cette voie et des choses qui m'inspirent moins. Donc, j'ai décidé de me rapprocher beaucoup plus des choses qui m'inspirent. Je suis en train d'écrire. Alors, est-ce que ça donnera un livre ou pas ? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment ce parcours-là. c'est que je suis devenue coach mais en fait, derrière, je raconte tout ce qui était très compliqué. Pourquoi il fallait que j'appréhende des algorithmes d'Instagram. Purée, à 45 ans, j'ai peut-être autre chose à faire. Il y a des choses que j'avais du mal à digérer et pourtant, je me suis dit « Allez, t'es une femme 2.0 ou tu ne l'es pas ? » Et voilà, j'ai envie d'écrire ça parce que je sais qu'il y a énormément de personnes comme moi, des femmes qui se lancent dans cette voie pour aider les autres et qu'on demande d'appréhender la vente, le marketing, les outils de technologie divers et variés. Et j'ai envie de leur dire que ce n'est pas facile, j'ai envie de leur montrer que c'est possible, que ça peut être rigolo, que ça peut être inspirant et que le but, il est ailleurs parce que c'est notre propre inspiration. Ok. Écoute, moi, je vous propose, on mettra de toute façon un site, tes coordonnées en description. S'il y en a qui veulent essayer d'avoir un lien vers ce livre, ce document, vous contacterez avec Julita et vous verrez avec elle. Alors, néanmoins, le lancement de groupe s'est loupé. Moi, je suis intéressé de savoir qu'est-ce que tu entends par est-ce que tu as trop pris confiance et comment tu as rebondi en fait. C'est ça qui est intéressant parce que des échecs, en fait, c'est juste qu'on n'en parle pas assez, mais tout le monde en vit tous les jours. Donc, merci déjà de le partager. Donc, qu'est-ce que tu entends par tu as trop pris la confiance et de deux, comment tu as rebondi et pivoté à partir de là ? Alors, quand je dis trop prendre confiance, c'est que je me suis dit qu'il y a certaines choses qui sont acquises et typiquement, j'ai eu des inscrits à mon challenge et je pour la deuxième, quand j'organisais le deuxième, en fait, j'ai oublié combien je travaillais pour que ce premier marche et j'ai travaillé beaucoup moins et il a marché beaucoup moins bien. après, je pense que j'ai sous-estimé aussi le temps et la pertinence de ce qu'il faut faire. Je me suis dit c'est facile et je ne sais pas si c'est l'histoire que je me raconte, mais je me dis qu'aujourd'hui, sur des, par exemple, pour communiquer sur des réseaux sociaux, ce n'est pas que c'est de plus en plus compliqué, mais il faut être vraiment au plus près de ce réseau pour tirer son état de jeu. Et on ne peut pas être touriste sur des réseaux sociaux pour vraiment toucher les gens parce que c'est rempli de gens divers et variés. Et je pense que j'ai sous-estimé certains paramètres. Je me suis mis un challenge juste après Noël et je n'ai pas pris pleinement conscience que le timing n'était pas très bon. Et après, je pense que les gens qui étaient dans le challenge, ils m'aiment bien, pourquoi pas, mais ce n'est pas le moment pour eux de se faire accompagner. Et donc, il faut avoir vraiment un panel, une communauté beaucoup plus grande. Il faut travailler sur ce paramètre-là, de toucher beaucoup plus du monde et d'être beaucoup plus proche de chacun d'eux pour avoir à la fin 5-6 personnes qui veulent en même temps suivre un accompagnement. OK. Et merci pour ce partage. Je pense que ça parle énormément. Et comment t'as pivoté du coup finalement ? Comment t'as rebondé ? Mais je me suis... J'ai pris une décision de... d'être... de me donner du temps. Donc, j'ai vraiment... réfléchi de ce qui me fait envie. Et donc, ce qui en est sorti, c'est... ce qui me fait envie, c'est écrire un livre pour... voilà, pour partager et aussi d'avoir une chaîne YouTube de... on va dire de plus grande qualité ce que j'ai. Je ne veux pas dire une chaîne de qualité parce que je ne suis des... je ne suis pas une YouTubeuse et je ne veux pas l'être. Mais en tout cas, que les gens prennent plaisir à venir et à regarder les vidéos parce que ça reste, parce que on peut partager des contenus beaucoup plus... plus lent, donc un peu plus... avec plus de valeur. Mais pour ça, il faut du temps, donc j'ai décidé de me le donner et j'ai décidé aussi de travailler avec des adresses mail, donc d'écrire aux gens directement, de vraiment faire connaissance. Je me suis dit, je suis à l'étape où je croise les gens, où je leur dis bonjour. Il faut qu'ils me connaissent plus pour qu'ils acceptent de boire un café avec moi. Et puis peut-être un jour, on va manger à la même table parce que c'est des étapes. Oui, c'est clair. C'est clair. Merci pour ce partage. Et puis, en fait, tout le monde le fait à tous les niveaux. Moi, je le fais encore. Moi, j'ai été démarché récemment par des entrepreneurs à 7 chiffres. C'est juste qu'on le sophistique de plus en plus. Mais en fait, on le fait toujours. Du coup, pour le moment, tu as arrêté l'accompagnement de groupe. Tu refais de l'individuel, je crois. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai pris des accompagnements individuels. Et donc, je... J'ai décidé que ce deuxième trimestre, mon objectif, c'est d'avoir quatre clients en individuel. Parallèlement, je travaille sur le programme du groupe. Donc, ce que je me suis rendu compte aussi, que je n'y croyais pas beaucoup, que je me suis dit que ce programme de groupe n'est pas tout à fait prêt. Donc, je pense que j'ai un peu saboté. Je ne sais pas si j'avais envie. donc aujourd'hui, alors suite à l'immersion que tu nous as organisée, j'ai décidé d'enregistrer une formation en ligne qui va être disponible pour nos clientes. Et donc, c'est toute la partie que je rabâche un peu sur les macronutriments, sur la physiologie, tout ce qui est simple à comprendre et pas très personnel. Et je me suis rendu compte que c'est des avantages parce que d'une part, quand je le dis une fois, les gens l'entendent mais ils retiennent à 10%, c'est pas question d'intelligence, on le fait tous. Et que souvent, je me retrouve à répéter ces informations plusieurs fois et là, j'aurais la possibilité de dire écoute, reviens si tu veux bien dans ce paragraphe où on parle de sucre, tu le re-regardes et on en parle la prochaine fois. Donc voilà, j'ai vu cet avantage pour mes clientes aussi parce que c'était important pour moi que ce soit pas uniquement une décharge pour moi mais que ce soit un avantage aussi pour elle. Donc, je suis en train de la construire et je pense que le programme de groupe reviendra en mois de septembre. Ok, super. Écoutez, s'il y en a qui sont intéressés, justement, Julita, comment on fait pour en savoir plus sur toi ? Quel lien t'aimerais qu'on communique en description pour aller à ta rencontre ? Mais il y a tout simplement mon lien calendrier où donc il y a un premier appel offert où on fait connaissance tout simplement. Après, il y a le profil Instagram et il y a cette fameuse chaîne YouTube. Ok. Dans ce cas-là, je te propose qu'on mette un lien vers ton Instagram et puis de toute façon, les gens verront sur ton Instagram ta chaîne YouTube et ton… Dans la bio, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Top. Merci, Julita. Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais partager aux coachs qui nous écoutent dans le but de les aider à développer leur business ? De se faire coacher. Ouais. Tu vois, j'ai discuté la semaine dernière avec mon ostéopathe qui m'a dit mais pour être bon ostéopathe, il faut se faire ostéopather. D'accord ? Donc, avoir ces séances d'ostéopathie pour savoir ce que ça fait sur le corps. Et quand on devient coach, il faut goûter à ce que le coaching peut nous apporter pour pouvoir le transmettre à son tour. Et je pense qu'un coach qui se lance de prendre un coach business qui peut nous guider, qui peut nous remonter à la surface parce qu'on va se gameler plus qu'une fois et ce n'est pas grave. Mais d'avoir quelqu'un, d'avoir un groupe et je sais que chez toi, les groupes sont tellement authentiques que c'est juste merveilleux. Il n'y a pas de blabla. J'ai rencontré des gens que je suivais sur YouTube et puis ils disaient non mais je galère. Je me dis oh, c'est formidable eux aussi. Mais voilà, je ne sais pas si c'est partout pareil. En tout cas, chez toi, c'est vraiment quelque chose qui est très précieux. Mais en tout cas, on ne peut pas plaire à tout le monde donc chacun doit trouver le sien mais penser qu'on va y arriver tout seul, c'est une bonne manière de se brûler. Merci beaucoup, Julita. Merci pour la sincérité avec laquelle tu nous as partagé. T'es haut et t'es bas et puis moi, j'ai hâte de voir la suite parce que je pense que tu es génial dans ta personnalité, dans ta persévérance. Tes réflexions, elles sont hyper intéressantes, tu apportes énormément de valeur aussi au groupe. Donc, ouais, merci pour ta confiance. Merci pour ton partage aussi transparent qui va certainement aider les gens et qui va aussi aider les gens à déculpabiliser sur les échecs parce qu'on a envie des trucs. Donc, ouais, allez-y, allez-y, let's go et puis allez voir ce que Julita fait si ça vous intéresse. On vous met le lien en description. Ciao, Julita. Merci, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio